Musique de générique Bref, une petite série dans laquelle je fais des aperçus de démons et de jeux qui ne sont pas encore sortis, c'est le festival de printemps actuellement sur Steam et ça nous permet de tester des démons justement de jeux qui ne sont pas sortis. Aujourd'hui on sera sur P8 Fire, je vous mettrai le lien dans la description de chacune des vidéos si je n'oublie pas. On sera sur une version alpha du jeu, le jeu est toujours en développement. Qu'est-ce que c'est que P8 Fire ? Eh bien c'est un jeu de gestion sur le thème de la mort dans lequel on incarne une passeuse d'âme, on doit construire un bateau pour explorer le monde, prenez soin des esprits, guidez-les au long des mers jusqu'à l'au-delà. Donc on doit guider les esprits qu'on va rencontrer, donc c'est un jeu de gestion et simulation, vous allez voir, la direction artistique est assez particulière. C'est développé par le studio au québécois Thunder Lotus Game que vous avez peut-être connu pour Jotun ou encore pour d'autres jeux tels que Thunder Red. Donc un studio talentueux avec beaucoup beaucoup de talent, donc j'espère que ça sera très intéressant. On sera sur Spearfire, je veux juste m'assurer que tout est ok, mais je crois bien que oui. Qualité graphique base désactivée parce que, allez, on se met en full, pas de webcam bien entendu, parce que ça ne donne pas vraiment grand chose, pour vrai là, ça ne donne vraiment rien. Le but étant de vous montrer des vidéos du jeu, c'est ce qui est le plus important et c'est ce que je souhaite faire le plus, bien entendu, vous montrer un petit peu des vidéos du jeu. Bonjour et bienvenue sur la démo de Spearfire. Veuillez noter que cette démo est une version en production et ne reflète pas la qualité du produit final, sur lequel nous travaillons toujours. Toutes nos excuses pour les erreurs que vous pourrez rencontrer, merci de nous les signaler sur le forum de Steam. Amusez-vous bien, l'équipe de Spearfire. Donc de toute façon, je vous mets le lien du jeu dans la description, vous pouvez l'ajouter Zordez-y déjà dans votre liste, alors que le jeu est attendu pour la fin 2020. Spearfire ne répond plus, on va attendre, voilà, il y répond à nouveau. Donc vous allez voir la direction artistique, moi c'est ce qui m'a charmé dès le départ sur le jeu, à noter que la démo est une pure découverte pour moi, que je n'ai toujours pas eu la chance de mettre la main sur le jeu, et j'avais fait très très hâte de le découvrir ce jeu. C'était là ma puce. J'ai perdu ma souris moi, attendez. Ah d'accord, pour interagir eux. Ouais c'est logique hein. C'est là j'ai quelque chose à te dire. À la mer, les amis, l'aventure. Tu sais, j'aime tellement notre petite communauté. Toutes ces belles âmes ensemble sur l'océan partageant de beaux moments. Mais je ressens au plus profond de moi que je ne vais plus pouvoir être avec vous très longtemps. Je pense qu'il est temps pour moi d'avisager la fin de mon périple. Mais reste sur toi, je ne suis pas encore tout à fait prête pour le grand voyage. Je vais avoir besoin de ton aide pour accomplir quelque chose, dernière chose. D'abord, il me faudrait un endroit à moi pour recentrer mes énergies. Rendons-nous au châssis Navas, tu es d'accord. Nous pourrons y construire une cabine. Et vous voyez le jeu, les animations et tout. Moi je trouve ça très 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 joli. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors dites-moi également si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur le jeu final. Pour voir les quêtes actives appuyées sur table. Sommer aimerait avoir une cabine à aller à bord. Sommer n'est pas dans son assiette ces temps-ci. Nous devrions nous rendre au chantier naval. Donc voilà. Le jeu est tellement beau là. Regardez-moi ça. Par ici. On va parler à monsieur juste ici. Vous voyez, on a construit ou parlé. On peut y parler. Bienvenue au chantier naval ma petite demoiselle. Les plis les plus bas, les services les plus hauts. De quoi avez-vous besoin ? Donc vous voyez, ça c'est notre bateau. Notre bateau qui est très grand, on ne se le cachera pas. On veut construire. Et là vous voyez, on a plusieurs objets que l'on peut construire. Et là on a une cabine. On peut construire un potager. On va construire nous une cabine. Et là vous voyez, on peut placer par-dessus les uns après les autres. On peut placer les différents éléments de notre cabine. Et moi c'est ce que je trouve très intéressant. Et vous voyez, on peut construire différents éléments. Et moi je vais la construire juste là. Parce que je me dis, allez, c'est la cabine de la personne qui va méditer. Voilà. Roquette avancée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je ne pense pas que je peux tout de suite construire le... Réal pour faire pousser tous nos légumes. Oui, on peut empiler les choses comme ça là. On a une zone minimale également qu'on peut construire là. Mais je crois non, pour vrai... Est-ce qu'on le construit tout de suite ? Ou on attend ? On va attendre. Est-ce que c'est quoi le bouton ? À retour. Voilà. On l'a construit. On va donc pouvoir reparler. J'ai si hâte de... Allons-y. Bon, c'est parti. Je cours plus vite que vous, hein. Peut-être l'âge aussi, là. C'est parti. Le retour à notre bateau. Oui, que ce sera un tout système de gestion également. D'empilement des pièces les unes par-dessus les autres. Et après, vous voyez qu'on peut... Se mettre. On peut rentrer à l'intérieur. Vous voyez que pour le moment, c'est verrouillé. Il y a des endroits qu'on ne peut pas visiter. Vous voyez qu'on a plusieurs endroits. On peut parler. On peut faire des câlins. On peut savoir l'humeur. Donc, c'est les différentes humeurs, j'imagine, de... On a probablement un théorécif. Ou peut-être, c'est le poids de la culpabilité. Donc, c'est des âmes qu'on doit ramener vers l'au-delà. Mais on a la cabane maintenant, notre ami. C'est magnifique. C'est planté, c'est matériau. Cette cabane est parfaite, c'était là. Merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'un dernier souhait. Pourrions-nous faire un petit détour par le village de Munkberg ? Un endroit si joli, si pittoriste qu'avec son gracieux monument et sa place centrale. J'ai un peu honte de l'admettre, mais j'ai perdu la fort longtemps sous les présents. Quelle tête de l'innotte. Je parais que le vieux collier de ma mère se cache quelque part sur le toit de la petite maison où elle habitait. J'avais l'habitude de monter pour y méditer. C'est un serpent, si vous vous posez la question. Loin de l'influenceant, je vais le remarquer, moi. Serais-tu d'accord pour m'aider à la retrouver ? Tu en as qu'à te rendre à ta cabane pour activer le projecteur de cartes. Après, on sera sur Homingbird. Bon, ben c'est parfait, donc. Vous voyez que le moral est bon. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit monter le moral des différentes personnes. Et là, on va aller dans notre cabine à nous. Et vous voyez que dans notre cabine, on va pouvoir rajouter, on va pouvoir dormir et tout ça. Et ça, c'est la petite endroit où on veut se rendre. Donc ça, c'est le quartier. Et là, ici, on a Homingbird. On va choisir la destination. Et on mettra le cap directement sur Homingbird. Salut, choubinette. Si ça te tente, tu devrais aller pêcher à l'arrière du bateau. On ne sait jamais, tu pourrais trouver quelque chose de chouette. Vous voyez, il va y avoir plein de petits trucs. Ah, mais regardez-moi, les animations, c'est juste trop beau, là. On va dire que ce n'est pas beau, là. Vous voyez, quand ça devient trop rouge, il faut lâcher. Et on a eu un arreur. Je suis trop fier de toi, tu peux maintenant pêcher à foison. Voilà, on a appris à pêcher. Vous voyez, il est tout content de nous avoir appris à pêcher, là. Est-ce qu'on peut visiter sa maison ? Ouais, vous voyez, on peut voir les maisons des gens. Tu devrais aller dans le champ et planter des graines. Avec un peu de chance, tu récolteras quelque chose de chouette. Ou pas, qui sait ? On va aller dans le champ. Vous voyez qu'une fois qu'on est dans le champ, on peut planter des graines. Et je n'en ai pas d'autres, en fait. Non, exact. Ils nous ont juste donné une. On va aller arroser, bien entendu. Hop. Bravo, là, te voilà une jardinière en herbe. Envois quelques-unes de plus pour donner les livres. N'oublie pas de régulièrement arroser tout ça. Mais on va aller planter, là. Pour terminer. Voilà. On va arroser les deux dernières. Il faudra passer régulièrement, c'est ce qu'elle nous a dit. Je ne sais pas trop ce qu'il y a ici. C'est verrouillé, on ne peut pas y aller. Peut-être qu'on doit se pêcher en attendant. Je me bague mon fil en toutes mes excuses, si vous entendez des trucs. On est encore une fois en avant. Là, qu'est-ce que ça fait si je donne la nourriture ? Moi, c'est ce que je voulais savoir. Là, je me bague mon fil micro. Toutes mes excuses. Oh là là. Ce streamer qui n'est pas de qualité. Streamer, je ne suis même pas en stream. Oh là là. Et qu'est-ce que ça fait si on donne la nourriture ? Un câlin. C'est assez cute, regarde-moi ça. On va lui faire des câlins. Moi, j'aime faire des câlins. Ah, et lorsqu'il pleut, vous voyez qu'ils vont à l'intérieur. Ce qui est tout à fait normal. Les câlins, c'est important. Merci, ma puce. Ici, on lui donne de la nourriture. Ah, on n'a vraiment pas de la nourriture. D'accord. Donc, les harengs, ce n'est pas pour ça. Je ne sais pas trop quoi ça sert. Voilà, bel orage. N'importe quelle aventure empêcherait ses amis d'être frappé par la foudre. Mais je pense que tu devrais essayer. Tu as atteint l'antenne, elle devrait te protéger. Attention sur foudre, garantie. Attends, il a-tu dit qu'il voulait que je me prenne la foudre ? Ah, d'accord. Je dois aller aux endroits aux petites électriques ici. Ça me permet de remporter des trucs. Je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop ce que ça me permet de remporter. Ça me permet de remporter des objets. On remporte des gleams ? Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est que des gleams. D'accord, donc on n'est pas obligé de passer par les escaliers quoi. On peut... Oh non, je l'ai raté de justesse là. Ah, et on a fini la période. C'est un intense. Alors, c'était vraiment quelque chose, le bruit, les flash. Beau boulot, Choupinette. Je ne sais pas trop à quoi me servent les gleams. Est-ce que c'est la monnaie du jeu ? Peut-être bien. Est-ce qu'on lui a donné un câlin ? Ah d'accord, il n'a pas envie de câlin. Il est comme ça, lui. D'accord, c'est beau, j'ai compris là. Pas besoin d'être gregnon. Bon, ça, on n'a pas besoin de les arroser pour le moment. On va regarder un petit peu à l'arrière. Est-ce qu'on peut dormir pendant ce temps là ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, on peut cuisiner. On peut cuisiner du haran. Ben, il n'est pas prêt, là. Mais clairement, il n'est pas prêt. Hein, quoi ? J'imagine qu'on va attentionner ou je ne sais pas quoi, là. Ah, ça, c'est cool. Je ne savais pas. Regardez-moi ça. On peut planer. Dis, maintenant, je commence à carrément te débrouiller. Ça veut dire que tu peux faire chauffer le barbec. Allez, poisson grillé. Bon, ben, c'est ce que je croyais. Voilà, on a un petit poisson. On met tout ça au four, là. Voilà, puis là, une fois qu'ils sont cuis, vous voyez, on peut leur donner. On peut leur donner, là. On a un doigt de naviguer jusqu'à en Ouramberg. Je ne sais pas si on approche. Ah, ça, par exemple, c'est bientôt cuit. On va attendre que ça se termine. Voilà. On approche, là. Tranquillement, mais sûrement, on a passé cet orage. On approche de notre destination. On ne va pas se coucher tout de suite. En même temps, c'est normal. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça me tentait de siffler. Ah, là, toi, tu es comme ça. Toi, tu n'as pas faim. Moi, je te donne la manger comme ça. Et c'est comme ça que tu m'as remercié. Et toi, tu as-tu faim? Ah, voilà. Elle va bien faire. Mais regardez-moi les couleurs. Ah, mais je répète, le jeu est tellement joli, là. Wow. Ah, sur la ligne de l'éveilien de l'éveilien. Elle est bien rouge et elle est sur point de se briser. Oh, j'avais compris. J'avais compris. On est arrivé à destination, là. Hummingberg, découverte. On a notre âme serpent qui est là. D'accord, je dois attendre qu'elle soit là, j'imagine, pour lui parler. Parfait, nous y sommes. Embarquons sur le quai. Bah, c'est parti, hein. Pas plus compliqué que ça. On va les découvrir et on va essayer de retrouver ce collier précieux qu'elle a perdu il y a tant d'années. Ah, il y a plein de types de personnages. Il y a plein de petits villages comme ça. C'est cool, ça. Donnez-moi ça. C'est bien mon ancien demeure. Le soleil dorait ses rayons orangés, mais heure de méditation, tranquille. Je suis prête à parier que mon vieux colis y est quelque part. Par contre, j'ai comment... Sinon, je pouvais sauter aussi haut. Peut-être que tu pourras jeter une petite pièce dans la fontaine du monument, histoire d'avoir la chance de ton côté. D'accord. Je ne sais pas trop ce que ça fait. On a utilisé des obols. Est-ce que c'est la... Je crois que c'est la manière d'obtenir des nouveaux pouvoirs, quoi. Allez, vous voyez, on a le double saut. Et bien voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il ne t'intéresse plus qu'à me le donner. Tout comme dans mon souvenir, il n'a l'air de rien. Et pourtant, il a tant d'importance pour moi. Je ne sais pas comment te remercier d'avoir trouvé. Retournons sur le bateau, ma puce. Voilà, c'est agiment, porte tant de souvenirs. Allons-y, c'était là. Bon, c'est parti. Je crois que ces sortes de pierres nous permettent d'obtenir des nouveaux pouvoirs. Comme là, vous voyez que j'ai débloqué la possibilité de faire du double saut. On va retourner à notre navire. Il est tout de même une démo qui dure. Ça, c'est cool. Plus de 18 minutes déjà. Ça permet d'en savoir beaucoup plus. Et je vous rappelle qu'on est simplement dans une alpha. J'ai quelque chose à te dire. Laisse-moi juste quelques secondes pour trouver le courage. Je suis prête. Prête à vous dire au revoir pour la dernière fois. C'est étrange. Mon collier semblait indiquer à quel endroit se rendre. Je crois qu'il s'agit du passage vers le grand inconnu. Fais-moi confiance, c'est là. Allons-y. Nouvel endroit marqué sur la carte. Bon, mais c'est parfait. Ah, donc on va avoir un autre petit voyage. Est-ce que c'est prêt, ça? Je pense pas que c'est prêt tout de suite. Ah oui, c'est prêt. Cool, ça. Le couvert du maïs. Et hop. Est-ce que j'avais d'autres trucs pour... Ah non, j'ai plus de... J'ai plus rien pour planter. Est-ce que je pouvais faire cuire le maïs? C'est ça ma question. Oui, je peux faire cuire du maïs. Ça devrait prendre beaucoup de temps, là. Ah, voilà. Ah, c'est popcorn. Cool. D'accord, donc on peut prendre différentes recettes. Au fur et à mesure. Allez, on va se faire deux petits popcorn. C'est cool, ça. Ding. Là, je me demande, est-ce qu'on peut dormir ou on peut pas? Ah, il y a des endroits où je peux accéder, donc. Ah, on peut modifier notre cabine, vous voyez. On peut créer un potager parce qu'on a les plans. On peut malheureusement pas créer une cabine de summer. Malheureusement, on en a créé une de toute manière, on en a pas besoin. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je n'ai pas pu découvrir parce que je ne pouvais pas faire de double saut? Je ne crois pas. Ça, c'est toujours verrouillé. Je ne sais pas ce que c'est. On va pêcher en attendant. C'est un dernier en notre activité favorite, là. Oh, il est dur, lui, là. Je crois qu'on est arrivé. Le bateau n'avance plus. Tout le monde va à l'avant, donc j'imagine que je vais aller à l'avant aussi, là. Et là, elle va aller à l'avant complètement. Ouais, c'est ce que je croyais. Nous y sommes. Éclaire le chemin. Donc, il faut ramener les âmes de la mort. Vers le bon chemin, car elles sont perdues malheureusement. Merci d'avoir joué. C'était la démon de Spiritfire. Je vous rappelle, le jeu sera disponible sur PC via Steam. Le lien dans la description. Je vous mets également le lien vers l'autre vidéo découverte que j'ai fait dans le cadre de ce festival de printemps des jeux indépendants dans lequel on peut tester plusieurs démos. Je vous invite à le faire, bien entendu. Je ne me suis déjà abonné, en fait. Je n'ai pas besoin de m'abandonner. Voilà. On peut maintenant ajouter à notre liste de souhait. Nous, on va se quitter ici. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous pensez du jeu. Et si vous aimeriez d'autres vidéos lorsque le jeu sera sorti officiellement. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501